Je m'appelle Innocence Lucas Pereira, je suis le technicien du centre de réhabilitation moteur de Bissau à Clelé. Je suis le chef du département des orthoprothésistes, des services d'orthoprothésistes. C'était une grande impression, ça me fait un grand plaisir de recevoir cette visite ici au niveau du centre. Et ça va aider beaucoup de gens à découvrir ce qui se passe normalement ici dans le centre. Quelle est notre activité principale par rapport aux victimes de mines, non seulement par rapport à tous les handicapés ? Oui, en ce moment, il y a vraiment des préoccupations. Il y avait le Croix-Rouge international de Genève qui supportent le centre. Mais maintenant, ils ont un cours de route de sortie. Donc, cela nous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un financement qui va aider les personnes handicapées ou bien les victimes de mines pour avoir un traitement condigne. Parce que pour payer le traitement, le patient lui-même, c'est un peu difficile. Donc là, il faut une organisation pour soutenir les victimes de mines, non seulement, mais les handicapés en général. C'est une occasion pour vous de lancer ce message ? Oui, c'est ça. Comme il y a le CAMI, il y a les gens des gouvernements qui sont là, il y a l'Union Européenne. Donc, on profite de ça pour relancer quelques défis pour avoir des organisations peut-être qui sont intéressées à prendre la place des Croix-Rouge comme ils sont en cours de route. Méridional. Méridional.